deux minutes pour comprendre aujourd'hui la préparation de l'accouchement je suis en duplex avec charline gaillot charline gaillot vous êtes sage femme libérale l'accouchement c'est essentiel de bien le préparer pour se donner toutes les chances que ça se passe bien effectivement donc la préparation à la naissance est fait pour ça pour se préparer en réalité si on veut rentrer dans le détail le vrai terme c'est préparation à la naissance et à la parentalité en fait le but c'est vraiment de se préparer à l'accouchement certes mais également à la suite au postpartum au fait d'être parent donc cette préparation à la naissance n'est pas obligatoire elle est quand même vivement recommandée et ce qu'on que ce soit le premier enfant qu'on ait déjà eu des enfants cette préparation elle peut être faite à l'hôpital avec une sage femme ou avec une sage femme libérale il existe on va dire deux grands types de préparation à la naissance la préparation à la naissance théorique c'est souvent la plus connue donc là le but c'est vraiment d'avoir des informations théoriques sur l'accouchement la gestion de la douleur l'allaitement le postpartum il ya également les préparations à la naissance pratique il a généralement intéresse plus les mamans qui ont déjà eu des enfants on va apporter plus des clés pratiques pour bien vivre la grossesse l'accouchement et l'après la gestion du stress les douleurs etc et donc on peut faire par exemple du yoga prénatal de la sophrologie de l'hypnose de la préparation à la naissance en piscine du champ prénatal il en existe plein et ça peut être intéressant du coup même pour les patientes qui ont déjà eu des enfants parce que souvent elles pensent qu'elles n'ont plus rien à apprendre mais la préparation à la naissance c'est aussi un temps pour soi et pour cette grossesse pour se préparer à à nouveau devenir parent et prendre du temps pour soi toujours du bien qui plus est quand on a déjà des enfants à la maison la préparation à la naissance ça concerne que les femmes ou ça peut concerner aussi les papas et bien ça peut également concerner les papas généralement ils sont les bienvenus dans tous les cours pour accompagner leurs partenaires ils sont généralement les bienvenus il ya parfois même des cours spécialement pour les papas pour qu'ils puissent être entre hommes et poser toutes leurs questions voilà préparez vous à l'arrivée de cet heureux événement à très bientôt nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous et on